Les douleurs neuropathiques Douleurs neuropathiques, des douleurs pas comme les autres Un quart des douleurs sont des douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques sont des douleurs chroniques, très handicapantes dans toutes les sphères du quotidien. Lorsque l'on parle de douleur, on pense à la douleur classique, lorsque l'on se blesse, lorsque les vertèbres lombaires nous font souffrir, en cas d'arthrose ou de cancer. Ce sont des douleurs dites nociceptives, dues à la stimulation persistante et excessive des récepteurs périphériques de la douleur, autrement dit liées à une lésion du tissu périphérique. Un antalgique plus ou moins fort, paracétamol, anti-inflammatoire, codéine ou dérivé de la morphine etc., suffit à les contenir. Or un quart des douleurs sont d'un tout autre type, elles sont dues à une lésion des nerfs ou à une maladie qui affecte le système nerveux. . Environ 5% de la population ressent ces douleurs chroniques et particulières, brûlures, froids douloureux, continu ou à type de décharges électriques, paroxystiques, souvent accompagnées d'une sensation d'engourdissement, de démangeaisons, des picotements. . Pourtant, les personnes attendent trois ans en moyenne avant de consulter un centre spécialisé contre la douleur. . Pierre Nadi Natal, neurologue, 1 SORMU 987 Centre d'évaluation et de traitement de la douleur, Hôpital Ambroise Paris, Boulogne-Biancourt, les douleurs neuropathiques sont d'une grande banalité, beaucoup plus fréquentes que ne le croit le grand public. . Nombreux sont ceux qui sont touchés sans même le savoir. Ainsi, la sciatique chronique est une douleur neuropathique. . Elles sont aussi par exemple le lot quotidien d'une personne opérée sur 10, d'une partie des personnes diabétiques, neuropathie diabétique douloureuse, de celles qui souffrent après un zona ou à la suite d'un traumatisme. . Ces douleurs neuropathiques sont une cause majeure d'arrêt de travail, de consommation de soins et restent bien plus difficiles à traiter que les douleurs habituelles nociceptives. Antidépresseurs et antiépileptiques plutôt qu'antalgiques. . 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 Combinaisons médicamenteuses et l'utilisation de traitements topiques, applications locales au niveau de la zone douloureuse, alors qu'ils étaient très peu prescrits voire déconseillés il y a quelques années. De nouvelles recommandations de l'Association Internationale pour l'étude de la douleur viennent d'être publiées, 1. On distingue les traitements médicamenteux de première ligne, de seconde ligne, en cas d'échec de la première ligne, et de troisième ligne. Première ligne, le thérapeute a le choix entre les antidépresseurs et les antiépileptiques prégabalines ou l'agabapentine. Combiner un antiépileptique et un antidépresseur prégabaline du loxétine, peut être utile en cas d'efficacité partielle d'un des deux traitements utilisés seuls. Attention, certaines combinaisons sont irrationnelles ou dangereuses comme gabapentine ou prégabaline, puisqu'ils ont le même mécanisme d'action, du loxétine à mitriptyline à forte dose et antidépresseur tramadol à forte dose. Le choix de l'un ou l'autre dépend du terrain, comorbidité psychiatrique et psychologique, physique, et des contre-indications, cardiovasculaires notamment pour les antidépresseurs tricycliques, maladie du foie pour la du loxétine. Si le sujet est anxieux, on privilégiera la du loxétine ou la prégabaline qui agissent aussi sur l'anxiété généralisée, et plutôt un antidépresseur en cas de composantes dépressives, bien que les doses utilisées ne soient pas nécessairement les mêmes pour traiter la dépression et la douleur. Tous ces traitements sont à risque de somnolence ou d'impression vertigineuse. La prégabaline et les tricycliques peuvent faire prendre du poids. Seconde ligne, en cas d'échec, qui concerne environ un patient sur deux, des traitements topiques, c'est-à-dire d'applications locales, peuvent alors être utilisés. Ceux de capsaïcine c'est la nouveauté et ceux à la lidocaïa sont désormais recommandés dans les douleurs neuropathiques et spériphériques, liées à une lésion d'un nerf seulement, et non pas de la moelle ou du cerveau, comme le zona, les douleurs neuropathiques du diabète ou après une chirurgie. La capsaïcine est un dérivé du paprika qui agit sélectivement sur les récepteurs de la douleur. La douleur doit être circonscrite sur une zone précise du corps. En France, les patches de capsaïcine sont prescrits en hôpital de jour uniquement. Il existe une autre possibilité en seconde ligne de traitement, le tramadol. Il s'agit d'un opiacé faible, opioïde, dérivé de la morphine. Troisième ligne, les médicaments opiacés forts, dérivés de la morphine, souvent efficaces à court terme mais délicats à manier sur le long terme du fait du risque potentiel d'addiction ou d'abus médicamenteux. À partir de la posologie de 120 mg baroblique jour d'équivalent morphine, il vaut mieux être suivi dans une structure douleur. La neurostimulation cérébrale non-invasive et le botox sert dans les douleurs neuropathiques. La stimulation électrique transcutanée, administration d'un courant électrique au travers de la peau, est proposée de longue date par les structures de lutte contre la douleur dans les douleurs neuropathiques périphériques. D'autres techniques de neurostimulation cérébrale non-invasive, encore confidentielles comme la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, deviennent désormais elles aussi un choix thérapeutique possible pour les personnes en échec de traitement pharmacologique dans ce type de douleurs chroniques. Leur intérêt est certain à court terme, environ une personne sur deux est soulagée, et prometteur à long terme. Quant à la neurostimulation invasive, elle s'adresse aux douleurs très réfractaires et dépend du type de douleur. La neurostimulation médulaire se pratique de plus en plus. C'est une stimulation électrique visée anthalgique par l'intermédiaire d'électrodes implantées au niveau de la moelle épinière qui bloquent le signal de la douleur lors de son acheminement en direction du cerveau. Père Nadine Attal, dans ses dernières recommandations internationales, nous proposons désormais une autre molécule potentiellement intéressante dans les douleurs neuropathiques la toxine botulique de type A, Botox R, une neurotoxine très puissante produite par une bactérie, le Clostridium botulinum, la même utilisée contre les rides. Cette indication n'est pas acceptée en France, mais le traitement a fait la preuve d'une certaine efficacité sur les douleurs neuropathiques rebelles périphériques et très localisées, de type post-traumatique ou chirurgicale. Elle doit être injectée en sous-cutanée par un spécialiste, en milieu hospitalier. En règle générale, il ne faut pas hésiter à recourir à un spécialiste de la douleur car une douleur qui devient chronique peut générer une anxiété et une dépression. La tolérance à la douleur devient alors très problématique. Les techniques psychocorporelles comme l'hypnose et la relaxation peuvent aussi apporter un bénéfice, surtout chez les personnes intolérantes aux médicaments. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !